Comment soulager les cervicales grâce à des exercices à faire chez soi, des exercices en osteopathie ? Je suis Rita de la chaîne AyurNatur, la chaîne où je vous parle d'Ayurveda et de naturopathie et aujourd'hui je suis avec mon ami Tony, osteopathe. On a déjà fait une vidéo ensemble sur les cervicales et des exercices à faire et Tony était un peu frustré parce qu'on n'avait pas tout dit donc on a décidé de faire une deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous plaise. Donc c'est parti ! Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo précédente, cette série de vidéos elle vient parce qu'on a commencé à parler des massages donc je vous ai fait plusieurs vidéos de massages ayurvédiques donc des tutos en massages, de l'explication de ce que c'est le massage ayurvédique et vous m'avez demandé de faire des tutos sur les cervicales donc je me suis dit je vais inviter Tony parce qu'il est spécialisé dans les cervicales. Donc suite à ça on a fait une première vidéo mais il y a énormément de choses à dire sur les cervicales et on vient avec cette deuxième. Si vous n'avez pas vu la première vidéo je vous invite à le faire c'est dans le descriptif de cette vidéo, ok ? Donc lors de la première vidéo on a eu un bug c'est que moi je n'avais pas réussi à faire un exercice. Donc Tony il m'a expliqué comment on avait une deuxième approche pour faire cet exercice donc celui que j'avais pas réussi à faire comment il s'appelle ? On va dire que c'était, on va l'appeler exercice du hamac Voilà comme ça Exercice du hamac Donc en gros on plaçait nos doigts, on liait nos doigts comme ça on devrait les placer au niveau de l'occipute et tenir notre tête et la laisser se reposer pour s'étirer et moi je n'ai pas réussi à faire ça, enfin je n'ai pas ressenti l'étirement Donc Tony il nous a expliqué, il m'a expliqué tout à l'heure donc il va vous expliquer aussi qu'on peut le faire avec un foulard et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile donc je vous le partage On tient le foulard au niveau de l'occipute et on le tire et on fait exactement le même exercice Donc je vais passer la parole au spécialiste Voilà, je vais le mettre Merci Rita en fait de ton feedback Il est vrai que tu illustres parfaitement ce que je disais c'est d'arriver à adapter des principes à soi et ton retour et je pense que si toi tu as eu ce problème d'autres personnes ont aussi eu le même problème de se dire tiens je n'ai pas compris, quoi mettre les mains derrière la nuque je ne comprends pas, il ne se passe rien, ça ne marche pas ou quoi et effectivement le ressentir est important si vous avez la bonne sensation tout d'un coup le côté neuro va s'actionner là l'idée c'est de placer comme tu l'as si bien dit décidément les cheveux donc le foulard sous la nuque et l'idée c'est vraiment de venir racler de venir buter la partie du foulard sous ce qu'on appelle l'occipute le coude qui est à ce niveau-là un coude c'est peut-être pas le bon mot qu'il faudrait dire voilà, juste sous la tête à ce niveau-là et ensuite là, ce qu'on va faire c'est que c'est comme un hamac comme vous voyez vous allez tendre vos bras et étirer un peu la tête vers l'avant et vers le haut et en fait l'idée c'est de ramener la tête légèrement en arrière quand vous faites ça vous tirez aussi sur vos bras de façon à tirer sur votre nuque et à étirer votre nuque et je vous assure que c'est assez agréable moi je serais capable de m'endormir comme ça et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter le paramètre respiratoire c'est-à-dire inspirer quand vous inspirez tout ce temps vous tenez 5 secondes vous relâchez la nuque et la tête va venir s'étirer pendant que vos bras sont tendus vous pouvez aussi faire la même chose en pompage c'est-à-dire que vous inspirez vous tirez sur le foulard alors je me mets en face de vous vous tenez 5 secondes et vous relâchez car effectivement si vous restez un moment les bras tendus c'est un peu bête d'avoir des muscles tétanisés au niveau des bras alors que la nuque est détendue il va falloir après s'occuper des bras voilà donc vous faites ça 2-3 fois et Rita je trouvais que c'était assez intéressant ce que tu disais au niveau de la vidéo la relation entre le stress et aussi les cervicales c'est deux régions qui sont extrêmement extrêmement liées toi tu as le côté Ayurveda et on constate qu'il y a vraiment des parallèles qui peuvent être faits par rapport à la physiologie et ce que l'on peut voir et il est vrai que à ce niveau là vous allez avoir vraiment toutes les structures qui sont en relation avec le stress et comment le réguler bien je voulais vous montrer en fait un exercice tout simple pour ceux qui souffrent de torticolis alors souvent les torticolis on trouve leur origine au niveau d'un muscle qui s'appelle le sternocleidomastoïdia et je vais vous montrer vraiment un truc tout simple pour le prendre pour pouvoir le détendre et pouvoir vous permettre un peu de soulager ces fameuses douleurs vous alors pour repérer en fait le sternocleidomastoïdia merci Rita c'est pas grave voilà vous avez en fait c'est le muscle qui va partir au niveau vous avez vous savez la zone de l'oreille là et en fait vous avez le petit l'os ici qui se trouve juste en dessous et quand je tourne la tête en fait il est j'espère qu'on le voit il est tout derrière il est juste là et ensuite il descend jusqu'au niveau de la fourchette sternale il vient il vient s'insérer à ce niveau là donc l'idée ça va être de chercher un endroit douloureux au niveau de son trajet donc vous allez simplement pincer sur le côté voilà donc par rapport vraiment aux indications que je vous ai donné là par exemple tu vois il est là chez toi donc chez Rita c'est très facile à attraper chez les personnes qui ont vraiment qui font par exemple un peu du bodybuilding ou qui ont des coups des tout petits coups ça peut ça peut prendre un peu de temps mais l'idée vous allez avoir en fait un muscle qui est rond en fait au toucher qui roule sous les doigts c'est ça et en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez chercher un point douloureux tout le long de son trajet alors chez moi il est ici le point douloureux c'est là où il y a un point de contracture et une fois que vous l'avez vous allez le pincer pendant juste 90 secondes alors vous n'êtes pas obligé d'avoir une montre là dessus vous pouvez vous compter voilà 90 vous mettez une musique de 90 secondes je ne sais pas si ça existe mais enfin voilà et vous allez attendre que justement ce muscle lâche si vous êtes assez sensé vous allez voir que ça va tirer sur d'autres parties de votre corps chez moi par exemple c'est au niveau de l'oreille opposée mais chez vous c'est peut-être autre chose donc vous allez pincer pendant un petit moment et vous allez sentir en fait une sensation que pouf que ça va relâcher à un certain moment sous vos doigts comme un peu comme un coup enfin une sensation de dureté qui va fondre sous vos doigts voilà comme si vous aviez un caramel dur qui devient mou vous voyez un peu l'idée mon image est peut-être curieuse voilà bah chez moi ça y est c'est le cas voilà et Rita je ne sais pas si tu vois moi je tire est-ce que l'idée c'est de tirer alors c'est bien tu utilises vraiment ce côté intuition c'est sûr que si tu as eu envie de tirer c'est que tu as senti que là où ça fait du bien c'est quand tu étires l'idée c'est un peu comme si vous introduisez une clé dans une serrure c'est de trouver vraiment le point le sweet point qui va créer en fait à la fois une douleur mais un soulagement c'est pas une douleur qui est insupportable ça fait mal mais ça fait du bien c'est très paradoxal je ne sais pas si tu vois cette idée oui 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 voilà et en fait d'attendre que ça lâche vous faites ça et ensuite vous repartez après à la recherche d'autres points et ça en fait finalement ça va permettre un peu comme j'avais montré dans l'autre vidéo avec le trapèze où je venais pincer ben là c'est un peu la même idée mais à part qu'il n'y a pas de sidération on ne fait pas ça c'est pas un muscle qui est fait pour ça le sternocleidomastoidien et là j'ai l'air d'un présentateur télé voilà et dans juste simplement l'idée c'est que vous allez comme un scanner longer tout le muscle pour pouvoir le détendre et ça ça va permettre déjà d'un d'avoir un effet au niveau du muscle mais aussi dans son environnement et ça va jouer ça va avoir aussi un effet sur le stress puisque la gorge c'est un des endroits où vient se stocker le stress vous pouvez le voir pour vous donner en fait une idée si les personnes par exemple qui ont des rougeurs au niveau de la fourchette sternale ça c'est vraiment des zones d'angoisse en ostéopathie c'est des choses où on est très on est très vigilant là-dessus quand vous savez c'est tout rouge c'est qu'il y a une partie du système nerveux qui est totalement affolé de ce qui peut se passer et en fait il y a cette idée et en travaillant simplement gentiment à travailler ces muscles ça va permettre de créer de la place à ce niveau-là qu'est-ce que je voulais dire oui ça c'est quelque chose je vous conseille de faire ce petit truc après une bronchite puisque quand il y a une bronchite ces muscles-là ont tendance à se tendre donc c'est très intéressant de les travailler à ce moment je ne vous dis pas le nombre de torticolis que j'ai appris une bronchite bien voilà en fait je pense que cet exercice suffit déjà à lui-même du moins au niveau musculaire on a pu on a pu voir vraiment ce qui était nécessaire du coup j'ai beaucoup aimé cet exercice déjà du coup d'expliquer comment on pouvait améliorer l'autre pour les gens qui n'ont pas compris comme moi et là celui-là moi j'ai bien capté en plus c'est un muscle qui est pas mal tendu chez moi donc j'ai bien apprécié donc n'hésitez pas de le mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces exercices est-ce que ça a bien marché pour vous ou pas ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas tout à fait compris je transmettrai à Tony et il nous le dira donc il y a plusieurs vidéos plusieurs liens qui vont être dans le descriptif de la vidéo donc il y aura l'autre vidéo qu'on a fait la semaine dernière sur les cervicales donc la première vidéo qu'on a fait avec Tony il y aura une autre vidéo avec des exercices sur les cervicales que j'avais fait moi il y a un peu plus de temps c'est des exercices plutôt de yoga toi tu dois connaître Tony donc par exemple là on a travaillé sur ses muscles il y a des exercices de yoga qu'on va utiliser aussi que j'ai expliqué dans une autre vidéo donc je vous invite à la voir aussi c'est toujours des exercices en automassage qu'on peut faire etc il y aura une vidéo de tuto massage ayurvédique de tout le corps et du massage une vidéo de théorie du massage parce que là du coup cette vidéo elle vient dans ce cadre là dans le cadre du massage de l'automassage qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour soulager donc dans ce cas les muscles au niveau des cervicales ce qui serait comme on l'a dit dans la dernière vidéo un déséquilibre plutôt de vata alors là Tony tu parlais de ces rougeurs qui peuvent apparaître nous en ayurvéda on va voir encore un truc différent c'est qu'on va dire en fait dès qu'il y a de la couleur qui se manifeste c'est pitta parce que pitta on le voit dans les textes c'est le seul qui a de l'odeur et de la couleur vata il est plutôt noirci parfois il se manifeste violet dans la langue mais c'est quelque chose qui est plutôt vert noir donc il n'y a pas de couleur et le kappa il est plutôt blanc et le seul qui va manifester des couleurs comme le vert le rouge le jaune c'est le pitta donc ça ça pourrait tout à fait dire ce qu'il disait Tony au niveau émotionnel et tout mais ça peut être aussi une manifestation de pitta avec des brûlures donc au niveau de ce date au niveau de la peau qui correspond à deux dates différentes donc il faudrait voir quel est le déséquilibre par derrière bon donc pour ne pas se prolonger là-dessus il y aura aussi dans le descriptif comment contacter Tony si vous voulez donc si jamais vous êtes dans la région de Marseille il y a aussi une méthode qu'il a créée sur justement comment soulager les cervicales donc ce qu'il nous a montré un peu ici il a créé une méthode en ligne où vous pouvez suivre tu veux rajouter quelque chose oui en fait plus globalement en fait que les cervicales et effectivement même si tu as raison pour moi c'est un point clé comme je l'ai expliqué dans la première vidéo c'est une méthode en fait qui est comme une trousse de secours pour se faire une auto-ostéo ça ne remplace pas une séance d'un ostéopathe mais ça permet d'avoir la philosophie et l'approche pour soulager ces douleurs par soi-même très bien bon voilà je crois qu'on vous a tout dit je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner à la chaîne à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez est-ce que vous voulez plus de vidéos de ce style-là avec Tony avec d'autres intervenants voilà est-ce que ça a été trop flou vous pouvez le dire ok si vous avez aimé dites-le si vous n'avez pas trop aimé s'il y a des choses qui sont améliorées dites-nous aussi parce que c'est comme ça que la chaîne elle s'ameilleure aussi ok je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine ciao ciao ciao